Parfait, ravi de te retrouver avec nous ce soir, tu étais attendu dans le chat de l'émission, tout le monde n'avait que la JIA à la bouche en ce début de l'émission. Je suis ravi également et merci à vous de me convier à cette petite soirée. Non, non, c'est avec plaisir. L'idée de l'émission et de ce petit temps, je pense que tu es avec nous une vingtaine de minutes, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça à peu près en termes de timing ? Oui, oui, c'est ça, pas de problème. Je suis avec vous. Tu as tout ton temps, tu peux faire toute la soirée avec nous. Ça marche. Ça marche. L'idée, c'est simplement de revenir un petit peu sur les dernières semaines. On le disait, le dernier match qui s'est soldé par une défaite à Strasbourg, le match très attendu de ce week-end aussi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà toi, comment ça va ? Comment s'est passée la trêve internationale ? Est-ce que tout va bien pour toi ? Oui, à titre individuel, tout va très bien. C'est vrai que les trêves comme ça, c'est un peu particulier parce que surtout nous, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont partis en sélection. On adapte un peu les entraînements, mais on continue de bosser parce que, comme on l'a dit, on rentre dans le vif du sujet avec ces dix derniers matchs qui sont très très importants. Donc on a bien bossé sur ces deux semaines et là, il y a le groupe qui revient au complet avant ce match de trois qui est essentiel pour nous pour lancer cette dernière ligne droite. Et c'est un concurrent direct et un match à la maison. Donc on va mettre tous les éléments sur le terrain pour pouvoir aller chercher ces trois points. Justement, alors du coup, c'est bon, tout le monde est bien rentré, tout le monde est en forme, tout le monde est chaud pour samedi. Nickel, franchement, on ne sait jamais comment les joueurs vont revenir. Là, ils sont tous revenus aptes. En tout cas, il n'y a pas de pépins. Donc voilà, tout le monde récupère gentiment de ces matchs de sélection. Mais tout le monde est apte pour le match de samedi et déterminé à reprendre cette marche en avant après le petit accro face à Strasbourg. Mais on était quand même sur une très bonne dynamique. Donc on va continuer sur cette lancée et aller chercher des points dès samedi. Oui, tu le disais, alors six matchs sans défaite avant le petit accro Strasbourg jouant avant la trêve. Justement, comment on prépare ce genre de rencontre ? Tu le disais, il reste une dizaine de matchs. Là, on peut dire qu'on est dans le sprint final. C'est une rencontre quasiment qui vaut six points. Comment on prépare ? Est-ce qu'il y a une préparation particulière pour ce genre de match qui sente la poudre ? Ou au final maintenant, dix matchs, dix finales, et peu importe qui vous avez en face de vous, l'important, c'est les trois points ? Oui, moi je suis plus partisan de dire que c'est un match important, mais ça reste un match comme un autre. En plus de ça, on l'a démontré sur les matchs précédents. Il y a des points à aller chercher contre tout le monde. On a montré qu'on pouvait prendre des points aussi contre les grosses cylindrées de ce championnat. Donc certes, ce match exactement, comme vous l'avez dit, vaut six points. Parce que je pense que si on va chercher les trois points, on peut faire vraiment mal à cette équipe de l'estac. Après, voilà, il y aura d'autres matchs où on pourra aller chercher les points. Et il va falloir vraiment prendre ces dix matchs comme dix finales. Et puis, prendre surtout les matchs les uns après les autres, pas vouloir voir trop loin. Les matchs les uns après les autres, très concentrés, très sérieux. Et ça va finir par payer, comme on l'a démontré sur ces sept derniers matchs, malgré cette petite défaite face à Strasbourg. Je me souviens, j'avais vu une conférence de presse, tu l'avais presque un petit peu teasé, ce renouveau. Tu avais dit, il ne manque pas grand-chose. Et quand ça va tourner en notre faveur, on va en tout cas prendre beaucoup plus de points. La dynamique va être extrêmement positive. Pour toi, quels sont les ingrédients qui ont tourné ces dernières semaines et qui font que vous avez pris des points à quasiment chaque match depuis février ? Oui, c'est vrai que je l'avais souligné, parce qu'on avait une période très, très compliquée à un moment donné, avec pas mal de défaites enchaînées. Il y avait beaucoup de questionnements autour de ce maintien et du club. Mais nous, on est à l'intérieur. On vit la saison pleinement de l'intérieur avec les coéquipiers, le staff. Et on sentait vraiment qu'il y avait quand même de la qualité dans ce groupe et des choses à faire. Et c'est vrai que, comme je le disais souvent, c'est des petits détails. Et je pense que c'est des déclics. On l'attendait, on l'a attendu longtemps. Il vaut mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, on est complètement dans la course. Et c'est vrai que je pense que cette victoire face à Lyon, déjà, nous fait grand bien. Et je pense que c'est un premier déclic dans cette fin de saison. Et derrière, forcément, il y a forcément le côté aussi confiance. On retrouve la joie de la victoire. Et puis, les détails ont petit à petit aussi tourné en notre faveur. Je pense que j'ai beaucoup parlé de dynamique. C'est la vérité. Quand ça ne va pas trop, il n'y a pas grand-chose pour nous. Et puis, quand on commence à gagner des points, à gagner des matchs, des fois, il y a des petits détails, des poteaux qui ne rentraient pas, qui rentrent et vice-versa. Donc, voilà, maintenant, il faut réussir à surfer là-dessus. Et justement, ne pas se replonger dans une mauvaise dynamique. Donc, garder cette confiance qu'on a acquis ces derniers mois et continuer d'aller de l'avant. Et surtout, de rester positif parce que tout est possible. Et voilà, je pense que pas mal de gens nous voyaient en grande difficulté à un moment donné avec Angers. Et on a montré qu'aujourd'hui, il faudra faire avec nous jusqu'à la fin de ce championnat. C'est ça, tu le disais. Il y a aussi eu un recrutement cet hiver. Vous avez pris le pli de ramener quelques joueurs, notamment des jeunes. Je pense à ça parce que je vois sur le chat, Flodrigo qui te demande de convaincre Radou de rester chez vous l'année prochaine et Danino qui te demande ce que tu penses d'Isaac Touré et de ses performances. Justement, ces joueurs-là, qu'est-ce qu'ils ont apporté au vestiaire ? Est-ce qu'ils ont apporté une nouvelle dynamique ? Du talent, évidemment, mais une nouvelle dynamique ? Un vent de fraîcheur, peut-être ? Oui, effectivement, je pense qu'ils ont apporté un vent de fraîcheur. Leur talent aussi, parce qu'on voit qu'ils font énormément de bien et c'est des individualités qui ont beaucoup de qualités. Je pense que le plus important, c'est qu'ils sont très bien intégrés au groupe, que ce soit sur le terrain, dans leur performance, mais aussi dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est super important pour créer une osmose dans le vestiaire. et je pense que ça se voit sur le terrain derrière. Donc, je pense que ça aussi, le fait de s'adapter très rapidement, parce que ce n'est pas facile quand on est prêté comme ça six mois, s'adapter vraiment rapidement et d'apporter vraiment cette fraîcheur, comme vous avez dit, c'est très, très important. Et nous, on a fait aussi en sorte qu'eux se sentent bien pour qu'ils puissent s'exprimer de la meilleure des manières. Et aujourd'hui, on voit que ça fonctionne et c'est très, très intéressant pour nous. Justement, c'est une saison un petit peu particulière avec le calendrier. Il y a eu la coupure durant la Coupe du Monde, en pleine saison. Est-ce que ça vous a aussi permis de recharger un petit peu les batteries ? Comment vous, en tant qu'athlète de haut niveau, vous avez justement vécu cette coupure, alors que vous n'étiez pas programmé d'habitude à l'avoir à ce moment-là ? Est-ce que justement, ça fait du bien ? On parle souvent du calendrier surchargé, entre guillemets, en Ligue 1 et pas que. D'ailleurs, pour les joueurs, on en parle de plus en plus, de votre santé mentale et autres, dans tout ce qui peut être surcharge de calendrier. Comment toi, tu l'as vécu ? Et comment vous, à l'intérieur du club, vous avez vécu cette trêve un petit peu particulière du mois de novembre ? Oui, c'est vrai que c'était particulier. C'est la première fois que ça arrive. Après, comme je l'ai souvent dit, on y était préparé aussi. On savait que ça allait se passer comme ça. Donc, on a eu le temps d'envisager ça de différentes manières. Effectivement, je pense qu'après un début de saison très compliqué, en tout cas pour nous, ça ne nous a pas fait de mal. Au contraire, ça a permis, en plus de ça, avec un nouveau coach, un nouveau staff qui arrive, de pouvoir reposer vraiment un projet sur ce que ce nouveau staff voulait vraiment de nous. Donc, on a eu un peu plus de temps pour travailler tout ça. Donc, je pense que ça nous a servi. Ça n'a pas payé tout de suite, mais en tout cas, ça nous a servi. Et on voit que petit à petit, voilà, on récolte les fruits de notre travail. Donc, je pense que pour nous, en tout cas, ça a été bénéfique. Après, c'est différent pour tout le monde. Je pense qu'il y a des clubs qui étaient sur une grosse dynamique. Ça leur a peut-être un peu cassé cette dynamique. Mais voilà, en tout cas, pour nous, ça a été très positif. Et c'est vrai que ça permet aussi de souffler. On a suivi forcément cette très belle Coupe du Monde. Donc, on est resté quand même bien dans notre monde du football. Mais effectivement, ça permet de souffler aussi et de repartir de plus belle. Mais ça ne nous a pas perturbés, en tout cas moi personnellement. Et je pense, ceux du vestiaire non plus, ne pas perturber plus que ça dans cette saison qui n'est effectivement pas comme les autres. Et justement, tu parlais du changement de coach qui a eu lieu un petit peu plus tôt dans la saison. Quels ont été les premiers mots du nouveau coach ? Parce qu'on sait que quand un nouveau coach arrive, il faut insuffler tout de suite une nouvelle dynamique et inverser les résultats. C'est pour ça que les changements se sont opérés plus tôt dans la saison. Quels ont été ces premiers mots ? On sent que, en tout cas de l'extérieur, on voit que le groupe vit bien. Je ne dis pas qu'il ne vivait pas bien avant, mais en tout cas que sur les dernières semaines, même avec le public, et ça me fera une transition après pour parler peut-être de l'importance du public dans une course au maintien. Mais ça a l'air en tout cas de... Vous avez fondé ensemble quelque chose, un socle solide, en tout cas dans cette course au maintien. Oui, effectivement. Ça, il en a beaucoup parlé. Après, effectivement aussi, il y a toujours eu une bonne ambiance. Après, il y a eu beaucoup de recul en début de saison. Donc c'est pareil, comme je disais, l'adaptation de tout le monde, de recréer vraiment un groupe, ça a pris du temps aussi. Voilà, aujourd'hui, le coach, il est arrivé, il était déterminé, il était confiant, il avait confiance en nous. Donc aussi, ça, c'est important. Et il était persuadé de ce projet de maintien. Et voilà, il nous a dit nos vérités aussi. À ce moment-là, on était en grande difficulté. Voilà, on a regardé la réalité en face. On sait ce qu'on a fait et qui n'allait pas. On savait ce qu'il fallait faire pour remonter au classement. Et je pense qu'on a tous pris vraiment conscience des choses et des choses à améliorer, surtout pour aller de l'avant. Et derrière, avoir ce groupe solide que l'on a créé pour vraiment aller faire de belles choses dans cette deuxième partie de saison. Et alors, Flodrigo, sur le chat, nous demande comment est-ce que vous allez aborder le match de samedi ? Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire ? En sachant surtout que le stade sera encore une fois plein et que sur ce genre de rencontre, la communion entre vous et un stade de la Baie-des-Champs qui est quand même généralement rempli et qui chante, est-ce que ça aussi, alors est-ce que c'est une pression ou est-ce que justement c'est un coup de boost pour vous dans ce sprint final ? Moi, personnellement, je ne le ressens pas comme une pression. Je pense que le groupe non plus. Ou alors on peut appeler ça une pression positive. Au contraire, c'est excitant. Voilà, je pense qu'on fait du football, certes, pour vivre des grands moments. Et voilà, aller chercher un maintien, c'est un grand moment. Je pense que c'est des matchs excitants. On fait du foot depuis qu'on est tout petit pour ces moments-là. Donc je pense qu'il faut le plus l'aborder de cette manière-là. Ça va être un beau match à jouer avec effectivement, en plus de ça à la maison, un public formidable qui nous pousse depuis maintenant un long moment. Déjà depuis l'année dernière et cette montée fantastique. Et ça a continué toute la saison, malgré les périodes compliquées. Le stade a été guichet fermé à chaque fois. Donc c'est un plus. Je pense qu'il n'y a que du plus à en tirer de tout ça sur la rencontre de samedi. Et voilà, il ne reste plus qu'à faire le nécessaire, nous, sur le terrain pour que la fête soit complète. Toi, d'un point de vue personnel, c'est ta première saison pleine en Ligue 1. Comment tu la juges ? En tout cas, c'est la première quasiment demi-saison. On est aux deux tiers de la saison. Comment tu juges, toi, personnellement ? Tu es satisfait de ce que tu peux proposer depuis le début de saison pour Auxerre ? On ne peut jamais dire qu'on est satisfait pleinement. Il faut être ambitieux. Il faut être ambitieux. On peut toujours faire mieux. Quand son club est relégable depuis le début de saison, on ne peut pas dire qu'on est satisfait de la saison. Mais effectivement, j'ai eu un début de saison où j'ai peu joué, pas beaucoup de titularisation. J'arrive à enchaîner aujourd'hui plus de matchs, à m'épanouir un peu plus dans l'équipe. Et individuellement, je me sens bien. Après, il faut apporter plus encore à l'équipe. Mais voilà, c'est une progression, je pense, constante qui va nous permettre à tous, j'en suis persuadé d'aller chercher ce maintien, mais individuellement, je suis quand même satisfait. Même si, bien sûr, il faudra faire mieux pour passer au moins cette 16e place et pouvoir participer à cette merveilleuse Ligue 1 l'année prochaine. Il y a quelques semaines en arrière, par un but, tu as fait un peu basculer le scénario d'un match. Peut-être que tu vois là où je veux en venir. Je suis obligé de te poser la question. Qu'est-ce que ça fait de marquer contre son club formateur ? Sincèrement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est des bons moments. Je me souviens du match allé aussi où j'étais entré en jeu et j'ai pu délivrer une positive à Mathias Autrette. Et j'avais eu l'occasion en fin de match de marquer ce but. Rémi Riou avait fait une très belle parade. Je m'étais dit que c'était que partie remise. Et voilà, il y a eu match retour. On était dans une situation quand même très, très délicate, il faut le dire. Donc, contre son ancien club, moi, ça m'a fait plaisir de marquer. Mais ça m'a fait avant tout plaisir de marquer pour le club. Et cette victoire, je le dis, je pense que c'est un gros déclic dans cette saison. Et c'était très, très important pour nous parce qu'il y a eu ce but. Après, le but de Joubal. Et il y a eu aussi derrière cette solidarité pour garder le score. J'ai fini le match sur le banc. C'était insoutenable. C'était très, très long. Mais voilà, je sais qu'eux vivent une saison un peu plus délicate au niveau de leurs ambitions aussi. Donc voilà, mais c'est le football. On se retrouve à des moments de nos carrières et voilà, je leur souhaite le meilleur. Mais à ce moment-là, le meilleur, c'était de gagner pour nous et on l'a fait. Donc voilà, j'étais très heureux. Sur le calendrier à venir, trois à domicile ce week-end. Après un déplacement à Ajaccio où c'est jamais facile de s'imposer, vous recevrez Nantes qui n'est pas tant devant que vous, enfin pas si loin devant, dans trois semaines. Est-ce que là, on est clairement pour vous sur un momentum qu'il ne faut pas rater parce que ces trois matchs-là pourraient être clairement décidés, en tout cas donner une dynamique extrêmement positive ou au contraire peut-être un peu plus négative pour la suite de votre saison ? Oui, effectivement, on est sur trois matchs qui arrivent très, très importants. Je dirais même quatre avec celui de Strasbourg qui vient de passer. On le sait, c'est des concurrents directs dans notre course au maintien. Et c'est sûr que si on fait trois victoires sur ces trois prochains matchs, la fin de saison sera beaucoup plus sereine pour nous et on va vraiment lancer les choses de la meilleure manière. Après, je pense qu'il faut au moins garder cette dynamique positive et vraiment, entre guillemets, pas laisser deux points à nos concurrents. Donc, voilà, des fois, on dit nous, on joue tous les matchs pour les gagner, mais en tout cas, il ne faut pas les perdre. Et ensuite, on sait qu'on a des matchs compliqués, mais on l'a vu dans ce championnat que tout le monde pouvait battre tout le monde. Je me souviens que dans les matchs allés, la CA est allée chercher trois points au Vélodrome. Donc, voilà, c'est un championnat qui reste quand même ouvert. Et sur des coups, on peut aller titiller n'importe quelle équipe. C'est ce qu'on se répète, nous, dans le vestiaire, que le coach nous répète souvent. C'est que quand on met les ingrédients et on l'a montré, c'est qu'on est capable de battre tout le monde, en tout cas d'embêter toutes les équipes de ce championnat. Pour terminer un petit peu, est-ce que tu as un retour vidéo de l'émission ? Non. Non. Alors, tu vois, on avait préparé deux petites surprises, mais du coup, je vais les faire à l'oral. Ce sera moins sexy, mais on va les montrer pour les gens du chat. Mais je pense que je crois aussi. Oui. On t'avait retrouvé ton premier but. Il était sous les couleurs lyonnaises, celui-ci en Ligue 1. Grand souvenir, j'imagine ? Ah, fantastique. C'était un moment... Je n'ai même pas de mots, c'est inexplicable. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est exceptionnel. En plus, c'était un but important. Il y avait 60 000 personnes à ce moment-là dans le stade. On avait la Ligue des champions à aller chercher. Et non, c'est magique. C'est vraiment magique. Et c'est un moment que je n'oublierai jamais. Et puis, c'est surtout un but de la tête. Ce n'est pas ta grande spécialité. Mais ça, c'est magique aussi. Ça, je l'ai toujours dit. Si on m'aurait dit que mon premier but en professionnel a été de la tête, j'aurais rigolé au nez de tous ceux qui m'ont dit ça. Mais ça a été le cas. Et quand je le revois, je me dis que c'est de l'opportunisme. Mais voilà, c'est vrai que c'est improbable de marquer ce but-là de la tête. Quand je le revois, je me dis que moi, je n'y crois toujours pas. Mais effectivement, du haut de mes 1m72, je suis allé la chercher. Et puis, elle finit en pleine lucarne en plus. Donc, tu ne pouvais pas me la mettre. On n'a pas les choses à moitié, effectivement. Autre grand moment, le but l'an passé en barrage contre Saint-Etienne. J'imagine aussi, alors je ne vais pas te demander de choisir entre les deux parce que j'imagine que ce n'est pas possible. Mais autre très grand moment de ta carrière, on le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, vous étiez mené. Ton but permet d'égaliser et de vous remettre dans une dynamique quand même très positive ou en tout cas bien moins négative avant le match retour contre Saint-Etienne. C'est vrai que ce but-là est très, très fort en émotion aussi parce que voilà, le premier but en professionnel avec mon club formateur, c'est un aboutissement de beaucoup de travail dans ma jeunesse. Mais celui-là, c'est l'aboutissement d'une saison longue et difficile. Et dans un moment, c'était, il me semble, à 86e ou à 87e. C'est ça. C'est pareil. La baie des champs est pleine à craquer. Tout le monde est prêt à exploser. Et effectivement, il nous remet, et je l'avais dit d'ailleurs juste après, que je pensais que ce but-là allait faire basculer la dynamique de cette double confrontation. Et ça n'a pas manqué. Mais je le revois encore et je l'ai revu des centaines de fois. Mais voilà, il y avait énormément d'émotions à ce moment-là. et quand je revois les images, c'est magnifique. Et c'est pour ça qu'on fait du football. Et c'est pour ça que je dis que le match de samedi, ce n'est pas une pression négative. Ça ne doit être plus du positif pour vivre des moments comme ça. Il y a justement des réactions dans le chat par rapport à ce but-là de gens qui, a priori, sont pour l'OL et qui te disent merci Gaëtan pour les travaux. Tu as rendu fier l'Olympique lyonnais de marquer contre Saint-Etienne et Dieu sait que ce n'était pas facile de battre ce Saint-Etienne-là. Oui, c'est vrai que moi qui suis de Lyon, j'ai pas mal d'amis qui m'ont fait la remarque. Et puis c'est vrai que pour eux, j'ai participé à la descente des verres en Ligue 2. Pour moi, c'était plus le fait de faire monter mon club de la JOCR. Voilà, ça a été un moment qui sera inoubliable aussi pour nous, cette montée avec cette saison à plus de 74 points où on ne monte pas directement. Je crois que c'est du jamais vu et d'aller au bout du bout parce qu'on est allé au barrage. Mais en plus de ça, nous, on s'est dit qu'on allait pousser la saison vraiment jusqu'au bout. Nous sommes allés jusqu'au pénalty histoire que ça soit vraiment jusqu'au bout du suspense. C'était pour le suspense. Oui, voilà, on s'est dit qu'il fallait faire un peu de show supplémentaire et je pense que ça a été apprécié du public et de tous les téléspectateurs qui aiment le football. c'est un peu plus cool. Écoute, merci Gaëtan pour nous avoir accordé ces dizaines de minutes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et vous souhaiter pour la fin de saison ? Le maintien, j'imagine, forcément. Effectivement. Et puis, voilà, du beau football, des victoires, des buts et puis, voilà, vraiment le plus important, j'y pense, tous les jours, c'est d'aller chercher ce maintien pour, voilà, finaliser cette saison et concrétiser, en tout cas, pour ma part, deux magnifiques saisons depuis que je suis arrivé à la GECR. Tout le monde te remercie et te souhaite une bonne saison dans le chat. Merci beaucoup Gaëtan d'avoir été. Merci à vous. Merci beaucoup.